Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, j'avais envie d'aller répondre à la question, pourquoi est-ce que cette personne est toujours présente dans votre esprit? Pourquoi est-ce que vous n'arrêtez pas de penser à cette personne, la personne à qui vous pensez? On va aller regarder ça et puis on va aussi demander comment on peut faire pour s'aider. Comment vous pouvez faire pour penser moins à cette personne? Alors, pourquoi est-ce que vous pensez à cette personne toujours? Je vais prendre mes chamaniques pour commencer. Pourquoi est-ce que cette personne, pourquoi est-elle toujours, pourquoi est-elle toujours, je dis « il » parce que c'est souvent l'énergie du masculin? Pourquoi est-ce que cette personne est toujours dans votre esprit? Pourquoi est-elle toujours dans votre esprit? Pourquoi? Et qu'est-ce que ça veut dire? Honorer votre énergie. Donc, c'est pas, c'est sûr que c'est pas vraiment plaisant d'avoir cette personne toujours dans votre esprit, ok? Mais, vous pouvez quand même juste honorer ça. Plus vous, vous acceptez que vous avez ça, plus c'est facile, plus ça devient facile de peut-être s'en détacher. Alors, de ne pas non plus vous sentir coupable ou vous sentir « ah, franchement, je suis donc bien ici » ou ça, parce que je pense encore à cette personne, « franchement, ça se peut-tu? » Puis, des choses comme ça... Parfois, on se tape sur la tête, hein? Parce qu'avec cette personne, il y a un sentiment ici de familiarité, de maison. Donc, aussi, c'est familier, ok? Vous avez l'impression de connaître cette personne depuis toujours, que vous êtes supposé être avec cette personne, que c'est là, c'est chez vous. Mais vous n'êtes pas capable de rentrer chez vous, mais c'est chez vous. Mais vous n'êtes pas capable de rentrer chez vous. Vous avez cette impression que ce n'est pas facile de se rendre. Ce n'est pas facile de se rendre à la maison. Vous voyez? Un maze. C'est quoi donc en français? Mon téléphone est loin. Bien. Ce n'est pas facile. ça viraille pour se rendre à la maison, pour se rendre là, la destination, la dernière destination pour vous. Que vous avez l'impression que vous êtes supposé d'être avec cette personne. Mais là, si j'y vais avec certains commentaires, vous n'avez pas rapport du tout là-dedans. Parce qu'il y en a qui n'aiment vraiment pas cette personne. Donc, ce que je vois dans les commentaires, je ne sais pas, vous faites affaire avec des partenaires karmiques. Puis, c'est très comprenable. Parce que oui, il y en a qui sont vraiment très méprisants. Puis, je veux dire... Mais... Ici, c'est... J'ai envie de communication. C'est très difficile. Il y a des plumes ici qui indiquent vouloir communiquer. OK. Mais ici, ce n'est pas facile. OK. Le chemin n'est pas droit pour se rendre là à la maison. Alors, vous y pensez. Parce que aussi, on dirait que c'est une histoire qui n'est pas terminée. Ça vous semble toujours comme quelque chose, une histoire qui n'est pas terminée. On a le pardon. Ah, ça, c'est ma mère. Un instant. Labyrinthe. Labyrinthe. Ça m'a aussi donné la chance d'aller regarder sur mon téléphone. Maze. Alors, labyrinthe. Je savais que c'était labyrinthe. Alors, même en anglais, c'est labyrinth. Mais c'est aussi maze. Donc, oui. Alors, pardon. Bon. On dirait que c'est quelque chose qui est difficile. C'est... 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 Pourquoi est-ce que le pardon est là? Je vais clarifier. Et c'est ascension. Se pardonner. Se pardonner. Pardonner. Pardonner à cette personne. Les choses que... Comme Jésus avait dit, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, c'est l'inconscient. Ils n'étaient pas pour dire OK, ils ne sont pas conscients. Non, non, non. C'était des gros mots pour il y a 2000 ans. Je ne sais pas, là. Bien, lui, il était comme nous, moi et toi. Il comprenait des affaires déjà que les gens ne comprenaient pas nécessairement. Donc, mais c'est cette ascension ici. OK? Donc, le pardon et l'ascension. Vous allez vous aider plus à travers de ça. Pour vous détacher, ça prend ça. Ça prend... Ça prend... Comme je vous dis, je remarque dans les commentaires, parfois, je comprends, vous aviez énormément de colère. Ça paraît dans les commentaires. Ça, là, la colère, ça vit en vous, c'est comme un abcès. C'est sûr que ça... Plus on nourrit la colère, c'est correct de la ressentir, mais la garder en nous, je pense que même, ça pourrait vous affecter pas mal physiquement aussi. pas mal. Pas mal plus que vous le pensez. C'est pas bon de garder de la colère. C'est normal de la ressentir, mais c'est... C'est pas bon de la garder. Honorer votre énergie, honorer cette colère, après ça, c'est... On la libère. On continue notre ascension. L'ascension, c'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe. C'est pareil. C'est spirale. Ça s'en va tout le temps en montant, mais ça a des hauts et des bas. Je vais clarifier tout ça. Vous n'êtes pas tout seul à avoir quelqu'un en tête, à aimer quelqu'un. Vous ne savez pas quoi faire avec cette énergie, mais aimez-vous, vous aussi. C'est pas mauvais d'aimer quelqu'un. C'est pas mauvais. C'est du moment qu'on est frustré parce qu'on n'a pas cet amour en retour. Parce qu'aimer quelqu'un, c'est pas mauvais. En soi, j'ai quelque chose dans mon oeil. Bon. La reine des couples. Honorer votre énergie. Honorer les couples et les émotions. Honorer vos émotions. Honorer aussi cet amour inconditionnel que vous avez pour cette personne. Désolée. Que vous avez pour cette personne. Honorer cet amour. Honorer votre intuition. Peut-être que vous êtes certain ou certaine que cette personne vous aime aussi. Donc, écoutez-vous. Écoutez votre cœur. Vous avez un grand cœur. Reine des couples, vous avez une grande capacité d'aimer les gens. Comme je vous dis, il n'y a rien de mal à aimer. C'est du moment qu'on a des attentes de l'autre. OK. 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 Deux des épées qui viennent clarifier maison. C'est bloqué. On dirait que le chemin est bloqué. Vous aviez l'impression que cette personne si familière qui semble comme être à la maison vous bloque. bloque votre chemin vers elle. Ou vous ne savez pas exactement comment vous rendre. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas quoi faire. Vous n'arrêtez pas de penser à cette personne parce que ça va chercher possiblement comme... C'est mystérieux. C'est mystérieux. Puis là, il y a beaucoup de questionnements de pourquoi. Puis je ne comprends pas. Puis je ne sais pas comment faire. Là, j'ai mes balances vers ça. C'est difficile de se rendre à destination. On dirait que plus on avance, plus ça s'éloigne. C'est difficile. Dix des épées. Pardonnez les blessures. plein, 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 plein de blessures. Pesantes. Blessures. Les fins. Des fins. Il y a eu plusieurs blessures de cette personne. et ça semble impossible de pardonner ce qui est arrivé. Pas cette personne. Je m'enviens devant. Je te pardonne. Pas nécessairement ça. Mais pour pouvoir libérer ça et peut-être se détacher de cette personne, c'est vraiment de libérer le passé. Je sais que c'est pas évident. Mais c'est sûr que ça doit se faire pour pouvoir avancer, pour se détacher aussi des pensées. Vous êtes attaché possiblement à les débuts ou le bon temps avec cette personne. Mais est-ce que ça fait des années que c'est pas le bon temps avec cette personne? Peut-être vous restez pas pour tout le monde, mais accrochés à les bons souvenirs. Cinq des épées. On vous dit vraiment c'est la fin de ces déceptions. Lorsque vous pardonnez le passé, c'est la fin des déceptions parce que la personne ne peut vous décevoir. Vous êtes dans le pardon, vous êtes dans le moment présent et vous êtes aussi dans l'acceptation de qu'est-ce qui vient qu'il est hors de votre contrôle. Et maintenant, vous savez quoi regarder aussi. Vous avez cet amour inconditionnel. Vous n'allez pas donner ça à n'importe qui. Vous n'allez pas donner ça à n'importe qui. C'est quelqu'un qui a été plutôt, peut-être qui vous coupe beaucoup, qui vous a fait mal beaucoup. C'est pour ça aussi parfois cette personne reste dans votre esprit parce que c'est on dirait que vous vous dites ben oui, mais tu sais, moi je me suis tellement investie puis là, ouh, plus rien. Je reste avec que je me suis investie, j'ai tout fait, j'ai donné, j'ai donné, j'ai donné, j'ai rien fait de mal en plus puis je me suis fait faire ça. Je me suis fait trahir, mentir. ça c'est toutes les blessures, les difficultés. Il faut la prescription. La prescription, c'est le pardon. À vous, prendre la prescription ou pas. Je ne force pas, on ne force personne puis il faut faire ça quand on est prêt, ben vraiment mettre le passé derrière. Parfois, ça prend de l'aide. OK. Pourquoi est-ce que cette personne est toujours dans votre esprit? Peut-être que vous avez aussi, vous dites, ah ben je me suis détachée de cette personne, je ne veux même pas être avec cette personne, mais je n'arrive pas de penser quand même, mais je n'ai pas le goût d'être avec cette personne. On va aller voir, bien, comment ça se fait. C'est un genre d'attachement. Si on parle d'un lien d'âme, les liens d'âme, ça ne se défait pas comme ça. OK. Mais vous allez arriver, vous êtes capable d'en arriver à moins penser et être plus à penser à vous. OK. Tomber en amour avec vous-même. Ça, ça va vous aider. Neuf découpes. parce que cette personne, on dirait que c'était, c'était vraiment ce que vous avez toujours souhaité, surtout au début. Il y avait peut-être beaucoup de love bombing. Peut-être que cette personne vous a, a beaucoup été très plaisant avec vous, vous a, a été capable de capter exactement ce que vous recherchez et être ça pour vous au début. OK. Puis peut-être les intentions, c'était d'être comme ça, vraiment comme tout le temps. Mais cette personne, ce n'est peut-être pas une personne comme ça encore. Donc, il est retombé comme il était avant. Donc, c'est pour ça que vous aviez l'impression que c'était vraiment un rêve réalisé. On a cancer, poisson, scorpion. C'est pour ça que vous n'arrêtez pas de penser à cette personne. Chevalier des coupes. Peut-être que vous attendez qu'il revienne. Vous êtes en attente. Toujours en attente qu'il revienne. Vous parlez, vous dire, exprimer ses émotions, être romantique, être la personne que vous vouliez vraiment. OK. Que vous avez toujours fantasmé, rêvé. Cette personne qui avait peut-être au début, OK. J'ai beaucoup d'émotions, en tout cas. Sept des épées. Vous voulez savoir la vérité? Vous pensez encore à cette personne parce que vous avez envie que cette personne soit en l'air, qu'elle vous dise ce qu'elle cachait. Qu'est-ce que tu cachais? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as saboté le lien? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de tant te pardonner pour tout ça? Qu'est-ce que... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et le huit n'est pas en tête, là. C'est quelqu'un qui vous fait travailler fort, en tout cas. On a un Capricorne, Vierge d'Aureau. C'est quelqu'un qui vous fait travailler fort sur vous. Cette ascension. Ne plus avoir d'attente parce que les gens vous ont déçu beaucoup dans votre vie. et ne plus avoir d'attente envers personne, ni la famille, ni les amis, ni les amoureux. Personne. Donc, vous travaillez fort sur vous et c'est ça qu'il faut. Parce qu'avoir des attentes envers les autres, la majorité du temps, c'est des déceptions et ce n'est pas de la faute des autres. C'est ça, l'affaire. Ce n'est pas la faute des autres. Quand on sait comment quelqu'un est, puis on fait pareil, des choses qu'on ne devrait pas dire oui quand on devrait dire non, tout ça, bien, ça revient sur nous. Bien, heureusement. OK. Je vais aller chercher des messages des anges. Je ne sais pas si ça peut vous aider, mais c'est sûr que c'est un parcours ascension. Ça, c'est sûr. OK. C'est que même si vous êtes séparés longtemps, dans l'énergie, il y a des choses qui se passent. Pour ça, vous dites, bien, voyons, je ne comprends pas, moi, cette personne est à l'autre bout de la Terre. C'est comme si c'est à côté de vous. elle est dans votre énergie. Le temps et la distance n'existent pas. C'est ce genre de lien. Ça ne fonctionne pas de cette façon. Ça fait loin des yeux, loin du cœur. Ça peut aider un peu. OK. Un peu. parce que vous continuez à faire le travail sur vous. Ça veut dire que le lien fonctionne. Le lien, c'est la machine. Ça fait ce que ça a à faire. Plus vous êtes en ascension, plus cette personne est en ascension aussi. Il y en a qui voient des petites différences parce qu'il ascension aussi, eux, qui est guéri. Il lâche prise de la colère. Vous allez voir cette personne arriver beaucoup plus d'une façon plus facile. C'est plus facile. Remarquez. Aussitôt que vous êtes dans le pardon, comme je vous dis, ça ne veut pas dire que vous allez tolérer de l'abus, mais c'est juste que c'est arrivé, je lâche prise de la colère. Je n'ai plus envie. Je n'ai plus envie d'être fâchée de cette personne. Donc, c'est aussi de mettre le passé derrière parce que plus on se remémore. On devrait seulement remémorer le passé lorsqu'on dit « Oh, il ne faut pas que j'oublie ce que cette personne fait ou son schéma. Il ne faut pas que j'oublie ça parce que je vais retourner. » Il ne faut pas nécessairement retourner à moins que la personne a vraiment fait le travail. Vous êtes en union, disons. Bon, on va aller demander des anges qu'avez-vous besoin de savoir? Comment ça se fait qu'il est toujours dans votre esprit? Avez-vous demandé à vos anges de vous aider avec ça? Eux peuvent vous aider aussi. Ils peuvent vous envoyer Brad Pitt. Non, c'est une chose. Non, mais ils peuvent vous envoyer de l'aide. Vous ne savez pas comment. Vous ne savez pas comment. Parfois, c'est une distraction. Parfois, ça peut être quelque chose une distraction. Je ne sais pas moi. En tout cas, un mini-problème, pas un gros problème. On est maintenant un mini-problème. Là, ça vient vous distraire. Ils peuvent vous envoyer des choses comme ça pour vous aider. votre chat qui fait tomber une plante. Non, mais des distractions, OK? Plus importantes que ça quand même. Mais demandez à vos anges. Eux ont besoin de votre permission. OK? Donc, ils peuvent vous aider. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes profondément clairvoyant aussi. Faites encore, c'est le message. aussi faire confiance à son intuition, OK? Faites confiance avec ce que vous voyez, avec votre troisième oeil comme vos yeux, OK? Parce que votre vision spirituelle vous aide à guérir, enseigner et guider. Ça ici, ce lien ici qui est très difficile. Oubliez cette personne, d'arrêter de penser à cette personne. Ça fait partir, ça fait, Oups, excusez. Ça fait partie, pour partir. Ça fait partie de votre, de cette ascension. Où est-ce que vous apprenez à vous détacher de tout dénouement avec cette personne. Vous aimez cette personne de loin. Simple comme ça. Mais, vous n'avez pas juste ça à faire. Vous êtes capable de gérer que, OK, cette personne est toujours dans ma tête. C'est ça. C'est ça qui est ça. comme un bibelot sur le bureau. Un bibelot sur le bureau. Hein, il est là. Merde. Je peux faire autre chose même si le bibelot est sur le bureau. Hein? C'est pas une bonne comparaison. Ah, je pense que je suis fatiguée. Bon. Ouvrez votre cœur à l'amour. Bien, vous êtes capable d'aimer aussi quelqu'un d'autre. OK? Mais aussi, ouvrez votre cœur au fait que vous aimez cette personne. Peu importe. Peut-être que vous l'aimez. Peut-être que vous ne l'aimez pas non plus, mais elle est dans votre tête parce que c'est frustrant. OK? Peut-être que c'est ça. La frustration fait en sorte que je ne suis pas capable d'arrêter d'y penser. Plus vous ouvrez votre cœur et versez votre amour dans vos créations, plus leur énergie vitale devient importante. Alors aussi, vous pouvez vous distraire avec vos créations. OK? Mais ouvrez votre cœur à l'amour. Alors, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui a peut-être d'autres options que vous ne voyez pas. Vous dites, ah, non, mais là, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Bien, il n'y en a pas. Mais tu sais, je veux dire, ouvrez votre cœur qu'on vous dit, là. tenir un journal. Notez régulièrement vos sentiments et vos activités. Stimulez vos idées créatives. Voyons, je ne vais pas mettre mes lunettes parce que quand même que j'essaye. Notez régulièrement vos sentiments et vos activités. Stimulez vos idées créatives. OK. Quand vous notez, OK. C'est mal écrit. et affermez votre confiance en tant qu'écrivain. Alors, peut-être que ça, ça peut vous aider. C'est bon de tenir un journal. Vous n'êtes pas obligé de le tenir à tous les jours. Vous écrivez quelque chose, disons, qui vous passe par la tête, quelque chose comme ça. Je vais aller vous chercher un message du livre. OK. J'espère que ça, ça vous a aidé, les amis. Ça vous a parlé. La méditation, ça peut vous aider aussi. Il y a des... C'est parce qu'il ne faut pas... Tu sais, il y a des méditations pour couper les cordes. Il y en a. Il y en a, mais si on parle d'un lien, un lien d'âme, ça ne se fait pas. Ça renforce. Ça peut renforcer les... C'est juste... C'est mieux d'accepter que cette personne vit dans votre tête, là, mais pas... Qu'il ne va pas envahir toute votre tête. OK. Le bibelot, petit bibelot, sur le coin du bureau. C'est là. Il est présent, mais il n'est pas obligé de prendre tout l'espace non plus, parce que vous avez d'autres choses à faire en attendant que cette personne... En attendant que vous rencontrez quelqu'un d'autre, en attendant que ça devienne plus petit, en attendant que cette personne revienne. C'est différent pour chaque personne. Je ne peux même pas vous dire. « Get fresh ». Peut-être renouveler quelque chose en vous. OK. Renouveler quelque chose. Changer la garde-robe. Changer... Changer quelque chose. OK. « Get fresh ». Parfois, ça rafraîchit. C'est quelque chose, même dans votre... immédiat, dans votre... dans votre environnement que vous pouvez changer qui pourrait vous aider. OK. Je vais aller vous chercher une chanson. Peut-être que cette chanson, il y aura des messages pour vous. J'espère que ça vous a aidé. Merci de liker. Merci pour vos commentaires. Sérieux, j'adore. J'adore vous lire. J'adore vous lire. « Music sounds better with you » de Daft Punk. « La musique est meilleure avec toi. » Ouais. Peut-être que vous aimez ça, écouter de la musique avec cette personne, hein. Alors, c'est ça, les amis. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501